la réaction du porte-parole du gouvernement ne s'est pas faite attendre au sujet du retrait de martin faille du processus électoral patrick mouyaya qualifie ses propos du déjà entendu et puis ensemble pour la république de moïse katoumbi ira bel et bien aux élections de 2023 il présentera les candidats à tous les niveaux déclaration d'olivier camita tout porté paroles de moïse katoumbi madame messieurs bonsoir je le disais les portes et paroles du gouvernement a été interrogé ce lundi sur la décision annoncée par l'opposant martin faillou de ne pas aligner des candidats pour les élections de décembre prochain pour patrick mouyaya rien n'est nouveau sous le soleil c'est une répétition de l'histoire a-t-il déclaré image et commentaire le porte-parole du gouvernement a été interrogé lundi sur la décision annoncée dans la journée par l'opposant martin faillou de ne pas aligner des candidats pour les élections de décembre prochain pour patrick mouyaya rien de nouveau sous les soleils c'est une répétition de l'histoire a-t-il déclaré s'interdisant plus des commentaires ce membre du gouvernement quise l'opposition de s'inscrire dans une position de discréditer les processus électoraux et de chercher des dialogues l'opposition est dans une mission des discrédits du processus électoraux parce qu'à tout prix on se mettra jamais d'accord et je n'attends pas peut-être pas des commentaires de madame bintou dans son rôle d'arbitre là dedans mais lorsque nous devons remonter nos processus électoraux depuis 2006 souvenez-vous qu'en 2006 le président etienne tsisekedi de l'UDPS n'avait pas participé aux élections en 2011 ils ont participé mais ils n'ont pas siégé et donc aujourd'hui il faut qu'on sache l'essentiel c'est qu'il faut qu'on ouvre un espace pour un débat démocratique et dans les débats démocratiques il n'y a pas de place pour la violence et il faut pas éviter les débats en allant dans des schémas pour dire bon il n'y a pas de fichiers ceci alors que nous savons qu'à la fin vous serez là il faut pas non plus montrer des relents un peu dictatoriaux de manière autoritaire dire que bon vos candidats ne participeront pas et j'ai cru voir un tweet d'ailleurs tout à l'heure qui disait le contraire d'un membre d'opposition aussi donc pour nous nous sommes prêts à débattre du fond des problèmes des congolais nous pensons que notre projet est le meilleur de son côté la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU Bintou Keïta a insisté sur les caractères paisibles des élections elle espère une installation de confiance dans différents aspects du processus la CENI va convoquer les corps électoraux pour la députation nationale ce 25 juin suivi les lendemains de l'ouverture de bureaux des réceptions et traitements de candidatures contrairement à martin fayul l'ensemble pour la république de moïse katoumbi ira aux élections de 2023 et présentera le candidat à tous les niveaux jusqu'au bout nous lutterons pour des élections démocratiques et inclusives et nous vaincrons s'exclame olivier kanutatu porte-parole de moïse katoumbi suivi le président de l'ECIDE martin fayounou a annoncé lundi que son parti politique ne présentera pas des candidats à tous les niveaux de scriptant programmé le 20 décembre prochain tant que le 20 décembre prochain tant que le fichier électoral ne sera pas revu qu'en pensent alors ces alliés de l'opposition moïse katoumbi ne s'inscrit pas sur cette logique il gire qu'il ira jusqu'au bout aux trichères et aux fraudeurs nous ne céderons rien nous ne sommes pas naïfs nous les affronterons tête haute ensemble pour la république et alliés présentera des listes à tous les niveaux jusqu'au bout nous lutterons pour des élections démocratiques inclusives nous vaincrons à twitter le porte-parole de l'ancien gouverneur du katanga moïse katoumbi fait on risque bien des fissures et les groupes des quatre de l'opposition qui ont multiplié ces derniers jours des manifestations contre le pouvoir katoumbi fayounou matata et ses sangas ont même donné rendez-vous à leurs partisans le 24 juin pour un meeting à la place saint-thérèse retrait de l'opposant martin fayounou processus électoral fedi mukendi cadre de l'union sacrée estime que l'opposition n'est pas prête pour les élections il affirme également que rien n'empêchera le scrittin dans le délai constitutionnel il est au micro des normes il pila c'est l'accomplissement de la promesse de sphincte délimité de ce qu'est ce qu'est ce qu'ils sont vivants il avait dit que lorsque les détests accédera au pouvoir il y aura pas de position dans ce pays vous vous rappelez que kabila et son clan se sont retirés du processus électoral parce qu'ils savent qu'après 18 ans des mandats d'un mandat sans bilan ils ne pouvaient pas aller aux élections et gagner ils se sont retirés maintenant martin fayoun il vient de se retirer c'est parce que après les textes de popularité de la marche du 20 mai dernier ainsi que les futures il a trouvé qu'il est essoufflé et puis il regarde qu'il n'a pas de popularité n'a pas l'argent lui-même et qu'il est en face d'un candidat président les candidats qui les avaient battu en 2018 pendant que ce candidat n'avait même pas de moyens il n'avait que l'ancrage politique de son parti aujourd'hui c'est ce que dit après quatre ans de mandats à la tête du pays il a réalisé beaucoup de choses ce qui a fait qu'il a augmenté l'ancrage politique et la population congolaise est derrière lui martin fayoun comme ancien politiciens il ne fait pas se ridiculiser aux élections avec trois ou cinq pour cent c'est ainsi que il s'est carrément retiré de la course moi j'ai tellement mal parce que beaucoup d'amis qui croyaient en lui qui derrière lui les amis comme les princes et les autres vont se retrouver en l'air ils ne peuvent pas tenter leur chance de se faire réunir le départ de la monusco est déjà amorcé mais on ne saurait démanteler une mission de telle envergure en un jour déclaration des bintou keïta au cours du briefing presse le lundi 19 juin regardez nous avons rencontré le chef de l'état le premier ministre et le gouvernement et toutes les discussions comme j'ai dit moi j'ai considéré qu'elles étaient positives parce qu'on est tous d'accord pour dire pour qu'il y ait un retrait responsable de la monusco en tant que entités mandatées par le conseil de sécurité avec la résolution 26 66 du 20 décembre 2022 il faut que concomitamment il y ait cette montée en puissance de la présence donc des forces de sécurité nationale et une ligne on va dire je sais pas comment les médias vont le reprendre mais en fait une ligne importante pour nous c'est le fait que partout où les centaines de milliers de personnes déplacées internes qui sont directement sous la responsabilité de le des casques bleus là il faut absolument qu'il y ait une discussion pour s'assurer que on ne crée pas de vide avec un départ et la forme du départ et je dois remercier le chef de l'état parce que déjà dans son discours à l'assemblée générale en septembre 2021 qu'il a réitéré devant le secrétaire général et d'autres personnes officielles du système des nations unies c'est qu'il a dit certes nous sommes déjà dans une logique de départ qui a été engrangée depuis longtemps mais en même temps il faut une accélération et j'insiste sur le terme accélération puisque une partie de la population a effectivement demandé ce départ et que on le fasse d'une façon qui soit digne d'une façon pacifiée et d'une façon où tout le monde est dans la compréhension que on ne démantèle pas à une mission en quelques heures direction primature où le premier ministre et jean michel samaloukonde a ouvert le lundi 19 juin au salon rouge de l'immeuble du gouvernement les travaux préparatoires de la table ronde devant examiner tous les contours de la problématique de l'état des sièges décrété par le chef de l'état félix tchisekedi dans les provinces du nord qui vous aidez l'itour et laetitia à cette occasion le chef du gouvernement a appelé au sens des responsabilités et au patriotisme des participants pour l'approfondissement de la question en vue de produire un travail et une feuille de route qui doit permettre la bonne tenue de la table ronde cette dernière permettra d'orienter la décision du président de la république sur la réqualification ou la levée pure et simple de cette mesure d'état de siège le président de la république chef de l'état son excellence monsieur félix en bonne sécurité long mot n'a ménagé aucun effort pour mettre fin à cette insécurité non seulement dans cette partie orientale de notre pays mais aussi sur chaque personnel du territoire national et dans sa volonté de mettre fin à en effet la république démocratique du congo est victime depuis plusieurs décennies dans sa partie orientale principalement une agression de la part des groupes armés soutenus par les rwandais voisins causant ainsi une insécurité aux conséquences néfastes incalculables sur le plan économique social sanitaire environnemental éducatif et autres il faut relever que tous les ministères sectoriels les services de sécurité les partenaires extérieurs ainsi que les représentants des deux provinces concernées prennent part à ces travaux de kinshasa qui iront jusqu'à jeudi toujours en primature le chef du gouvernement congolais a reçu également la vice présidente de la banque mondiale pour l'afrique de l'est et austral victoria quoique dans son cabinet des travails au centre de leurs échanges le partenariat entre la rdc et cette institution de breton wood qui doit être renforcée pour booster l'économie en rdc la le partenariat entre la rdc et la banque mondiale a été au centre des échanges entre le premier ministre jean-michel samalou koundé et la vice-présidente de la banque mondiale pour l'afrique de l'est et austral victoria quoique au sortir de cette séance de travail avec le chef du gouvernement victoria quoique s'est confiée à la presse on a parlé vraiment sur comment est-ce qu'on peut renforcer notre partenariat le partenariat entre la banque mondiale et la rdc pour ce qu'ensemble on puisse pousser davantage le développement du pays pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de résultats à travers le projet que nous sommes en train de travailler là-dessus alors c'est juste pour trouver des moyens discuter des autres moyens pour être beaucoup plus efficace et avoir beaucoup plus d'impact dans le projet que nous sommes en train d'exécuter cette haute fonctionnaire de la banque mondiale a souligné qu'environ 5 milliards de dollars de ses portefeuilles restent encore à décaisser pendant que la période court vide ce qui n'est pas décaissé qui reste à décaisser c'est entre 4 et 5 milliards de dollars fondée en 1960 l'association internationale des développements et l'institution de la banque mondiale qui accorde le don de prêts et à taux faibles ou nuls pour financer de projets et des programmes des natures à stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer la vie des plus démunis Et après dénonciation sur les réseaux sociaux, quelques sénateurs ont rejoint Matatamponio pour le défendre contre les nouveaux réquisitoires du nouveau procureur général près la cour constitutionnelle demandant l'autorisation des poursuites judiciaires à l'endroit de cet ancien premier ministre Ces sénateurs de l'opposition ont dans une lettre adressée au président de leur chambre lundi 19 juin rappelé qu'une décision de la plénière a déjà été prise quant à ces sujets La deuxième journée de la célébration du 20e anniversaire de l'OPTAD Entendez, l'organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement avait débuté par une conférence Les Premières Dames ont dressé la rétrospective des deux décennies d'actions menées par l'OPTAD Esther Amici Chacune des Premières Dames ont illustré les réalisations concrètes menées collectivement ainsi que dans leurs pays respectifs Parmi les projets emblématiques de l'organisation figure la campagne continentale Free to Shine visant à stopper l'infection par le VIH chez l'enfant Prévenir les décès dus au sida et maintenir les mères en bonne santé dans toute l'Afrique La campagne Against Women's Reproductive System Concerts in Africa ou encore celle d'Indian Child Marriage Prénant la parole pour la circonstance, Denis Nekirouchi Sekedi, vice-présidente de l'OPTAD a indiqué que cette conférence est une occasion de dresser en toute franchise Le bilan des deux dernières décennies d'actions au bénéfice des populations du continent est de se projeter vers les 20 prochaines années avec beaucoup plus de sérénité, de courage et d'abnégation avec le sens élevé de l'urgence et de la responsabilité Pour sa part, Monika Nguengos, première dame de Namibie et présidente de cette organisation a exhorté ses homologues à renouveler leur engagement au bénéfice des vulnérables et fixer de nouveaux défis Pour Félix-Antoine Chisekedi, président de la République démocratique du Congo, le plan stratégique de l'OPTAD et ses objectifs sont alignés sur l'agenda 2063 de l'Union africaine Les actions de l'OPTAD cadrent avec les objectifs assignés pour les rayonnements de l'Afrique à l'horizon 2063 A-t-il renchéri en qualité de champion d'Afrique de la masculinité positive, Félix-Antoine Chisekedi a promis d'accompagner les actions de l'OPTAD pour faire avancer la cause de la femme en Afrique Après cette rencontre, les premières dames d'Afrique ainsi que leur délégation se sont rendues au village OPTAD à l'Académie de Beaux-Arts pour découvrir et apprécier la culture congolaise dans toute sa diversité La soirée était consacrée à une cérémonie des levées de fonds et la vente aux enchères des bienfaisances Cet anniversaire a été célébré sous les thèmes 20 ans au service des plus vulnérables d'Afrique Au total, 12 premières dames d'Afrique, les partenaires grands témoins des actions de l'organisation telles que les différentes agences spécialisées de l'ONU ainsi que de représentants de la société civile ont pris part à cet événement Ce journal est terminé. Merci de votre attention soutenue. Au revoir